bonjour à tous idée cadeau pour noël une petite dashcam hd de chez toguar installé dans mon duster donc ça pourrait être une idée de cadeau pour noël la team je vais vous présenter ça en détail alors voilà comment ça se présente je voulais je l'ai installé dans mon véhicule dans mon duster donc là je les coller sur le pare brise 1 vous allez voir aller minuscule donc dès que vous mettez le contact à la caméra s'allume et ça film automatiquement donc j'ai fait longer le fil sur le montant du pare brise à l'intérieur donc ici vous avez l'antenne gps je les prix avec une antenne gps comme ça vous avez l'heure précise et vous avez la date précise aussi je les fais longer à l'intérieur du montant du pare brise je les fait redescendre en bas sur le montant de mon pare brise je les fais longer en dessous et je l'ai branché sur ma prise allume cigare qui se trouve ici qui fonctionne avec le contact donc là c'est la dashcam de chez toguar elle est très discrète ça se voit très peu donc dès que vous roulez à semer en enregistrement automatiquement vous avez le menu qui se trouve ici regardez vous pouvez régler tout ce que vous voulez la résolution aller en 1080 vous voyez les réglages dateurs et auto donc après vous avez le mode d'emploi qui fournit avec vous faire voir de l'extérieur comment c'est comment ça se présente mais franchement c'est une très bonne caméra avec une très voyez 1080 full hd une très bonne caméra en cas de choc ou même à l'arrêt si quelqu'un vous recule dedans ça prendra automatiquement la comment la vidéo et la plaque d'immatriculation si quelqu'un vous rentre dedans que vous n'êtes pas dans votre véhicule si vous êtes en stationnement par exemple alors regardez de l'extérieur comment ça se présente au niveau du pare brise on l'aperçoit ici là ça se voit très très peu voilà c'est une cité qui vaut le voyage à toutes les saisons parce que c'est pour moi une des plus belles villes de france je dirais ça ne partenis ils sont partenis de la statue de la liberté son cachet rênant surtout sont charmes et des maisons en colombage comme on l'a dit tout à l'heure qui arbore des façades opusantes avec des géraniums en été la collégiale Saint-Martin en gris rouge de Roufac et les côtypes des 13e et 14e et l'arbre en pouture de Culliverny c'est absolument magnifique il y a des statues un peu partout dans la ville par exemple la maison des têtes regorges de décorations de statues d'orgènes de sculptures diverses et variées elle date de 1620 et puis vous avez des canaux paisibles qui sient de la petite Venise qui sont romantiques à souhait dans le quartier du centre ancien le charme et le romantisme qui se dégage de ces maisons et complète reflète le rythme lent d'une Alsace heureuse qui a survécu comme par miracle aux différents conflits et à l'usure du temps et puis s'il y a un incontournable à Gaulemar c'est le musée de Thorlindem c'est le l'ouvre de l'Alsace du plus du moins et il y a une merveille à ne pas rater c'est le rétable de Dissenheim qui mériterait d'être inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'Unesco c'est vraiment un bonheur total et puis allez repartez en balade prenez un mameleau vous savez c'est une brioche en forme de travail Noël Noël avec... vous achetez un chocolat chaud et vous avez un petit peu de temps que je vous ai donné à partir de temps pour vous demander d'être un petit peu de temps où je vous ai dit vous avez un petit peu de temps et votre preuve comme ça et on ce dont vous savez vous avez beaucoup de temps est que vous avez eu de plus d'autre c'est un petit peu c'est parfait C'est parti. C'est parti. Donc voilà, je vous mets le lien en description et je vous fais une petite vidéo de la dashcam pour vous faire voir un petit peu comment ça filme. Allez, bye bye. N'hésitez pas à liker, partager. Je vous mets le lien en description la team. A la prochaine pour une nouvelle vidéo. Idées cadeaux pour Noël. Bye.